Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indymag Lepdo, votre émission d'actualité sur le jeu indépendant. Cette semaine un bel épisode avec quelques bons plans du côté de Humble, des news, beaucoup de sorties et quelques financements participatifs. Rapidement sur Humble, il y a actuellement deux bundles qui peuvent être assez sympas. Le premier c'est le Humble Very Positive Bundle numéro 3. Il propose deux paliers chacun avec trois jeux et un dernier palier. Dans ces jeux intéressants, on a notamment Distrant 2, on a Prison Architect si vous ne l'avez toujours pas, si vous aimez le Twin Stick Shooter, il y a Nex Machina et le jeu unique au troisième palier qui est environ à 9€, c'est Shantae Half Genie Hero qui est un Metroid-like très sympa. L'autre bundle qui est très sympa, c'est le Humble Hooked on Multiplayer 2019 Bundle. C'est comme son nom l'indique, un bundle qui est orienté multi-joueur. Il y a beaucoup de jeux qui sont vraiment très sympa. Think of the Children, c'est un jeu dans lequel on peut jouer à deux en coopération et on doit tenter de sauver des enfants qui font plein de conneries et qui risquent de mourir à tout instant. Inversus, c'est un jeu que je vous avais montré qui était très très cool. Death Squared, c'est un jeu dans lequel on va coopérer pour résoudre des puzzles. Vous avez du Battle Royal avec Totally Accurate Battlegrounds. Il y a Super Animal Royal qui est vraiment super cool même si vous n'aimez pas énormément le Battle Royal. Et puis dans les paliers les plus élevés, vous avez également Killing Floor 2 et Death Garden Blood Harvest. C'est un jeu pour lequel je vous ai préparé une vidéo que je n'ai jamais sortie puisque le jeu a un petit peu changé depuis. Faudra que je me rattrape. Si vous voulez acheter ces bundles, n'oubliez pas de passer par mes liens affiliés dans la description. C'est quelque chose qui m'aide énormément et vous, ça ne vous coûte pas un centime de plus. On commence les actualités avec Moonlighter qui a reçu une nouvelle mise à jour. Il y en avait déjà eu 5 auparavant qui étaient gratuits. Celui-ci est payant. Il s'appelle The Between Dimensions et c'est un DLC qui concerne surtout la fin du jeu. Alors Moonlighter rapidement, c'est un jeu dans lequel on va avoir de la vente en magasin, on va avoir de la recherche d'objets dans des donjons. Et les objets qu'on va récupérer, on va pouvoir justement les vendre pour se faire de l'argent et notamment s'en servir pour se crafter de nouveaux équipements afin d'être plus fort dans les donjons. Cette mise à jour Between Dimensions offre un nouveau donjon à parcourir, des créatures supplémentaires à affronter. On a également de nouveaux miniboss, de nouveaux sets d'équipements qu'on parle d'armes ou d'armure. On a aussi une dizaine d'armes qui sont uniques, qui sont très puissantes mais qui ont malheureusement une contrepartie négative. On a des améliorations de magasins supplémentaires, de nouvelles catégories de clients et on a même un nouveau vendeur énigmatique. Ce contenu comme je le disais, il est payant, il coûte 6,99€ sur Windows, Mac et Linux et le jeu de base est également disponible sur Switch, PS4 et Xbox One pour 19,99€. Et si vous voulez jouer au jeu gratuitement, c'est actuellement le jeu gratuit de l'Epic Game Store donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Et si vous faites des achats sur la plateforme, mon code créateur, c'est celle d'elle, tout simplement. Une autre mise à jour qui nous avait été annoncée avant l'été, il s'agit de celle de Bad North qui s'appelle la Yotun Edition. Bad North est un tactical en temps réel qui nous oppose à des Vikings au fil de différents niveaux qui sont représentés chacun par des îles. Sur chacune d'entre elles, il va falloir positionner correctement ses unités afin d'optimiser les dégâts qu'on va infliger et également minimiser ceux qu'on va recevoir par les vagues d'adversaires. On va gagner de l'argent notamment en protégeant des bâtisses qui sont présents sur les îles, ce qui va nous permettre d'améliorer nos troupes et même de les spécialiser. Alors cette mise à jour Yotun Edition, elle concerne notamment la campagne. On peut trouver à présent des modes de difficulté, on a des checkpoints, les adversaires qu'on va trouver sur les îles nous sont annoncés, ça peut nous faire changer de route si jamais il y en a certains qu'on n'aime vraiment pas. On a une variété d'objets augmentés ainsi que des chefs d'escadron qui posséderont à présent des traits de caractère, ce qui va nécessairement influencer les combats. La mise à jour Yotun était avant en bêta, maintenant elle est sortie, elle est gratuite et le jeu de base est quant à lui à 14,99€ sur Windows, Mac, Switch, PS4 et Xbox One. Auparavant en accès anticipé, il y a Fate Hunters qui est sorti en version finale. Il s'agit d'un rogue avec un système de combat au tour par tour dans lequel il va falloir créer son deck de cartes qui va permettre de combattre les nombreuses créatures. Au fil de sa visite des donjons générés procéduralement, il faudra aussi arranger son deck avec des armes, des objets et des compétences aléatoires tout en tentant de retirer les cartes correspondant aux dégâts reçus qui vont venir encombrer les actions possibles. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 12,49€. Super Life RPG est un jeu de simulation de vie dans lequel il faudra améliorer son personnage au travers de diverses activités comme travailler, étudier ou aller à la salle de sport pour gagner en statistiques. Celles-ci influeront sur les métiers qui pourront être faits et les secteurs qui pourront être explorés. Le jeu proposera ainsi 4 classes avec un bonus de base, de nombreux mini-jeux et des secrets. Il est disponible sur Windows et Mac pour 9,99€. Se déroulant dans l'univers d'Hamlet de Shakespeare, Elsinore est un point and click avec une boucle temporelle. Ophélia, le personnage incarné, a eu une vision dans laquelle toute la population du château éponyme serait morte dans 4 jours. Il faudra donc au fil des itérations parler avec les personnages, leur mentir, les manipuler, devenir leurs amis comme leurs ennemis afin d'empêcher l'énigmatique événement funeste d'arriver. Au long des découvertes faites, de nouvelles routes s'ouvriront tandis que les protagonistes répéteront les mêmes actions jour après jour. Le jeu est disponible pour 16,79€ sur Windows, Mac et Linux. Sors d'Onsouls, Neverseen et Ophélia est un RPG avec des combats mêlant des éléments de tour par tour et du temps réel. Pour améliorer son personnage, il faudra réussir des mini-jeux d'adresse, améliorer sa salle d'entraînement et acheter des équipements. Le jeu proposera également d'apprivoiser des familiers et de recruter des mercenaires. Il est disponible sur Windows pour 14,99€. Sous-titrage Société Radio-Canada Perchang est un élégant jeu d'adresse à deux boutons, grâce auquel on pourra actionner de types de mécanismes, en bleu et en rouge. L'objectif sera à travers de ceux-ci de permettre à des sphères d'atteindre le bout du tableau en les propulsant, en les faisant virevolter ou en leur créant des routes. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux, Switch, iOS et Android pour 6,99€. Wildland est un jeu d'aventure et de survie à l'ambiance post-apocalyptique. Sous des allures de road trip, on parcourra la Russie après l'effondrement du bloc soviétique, s'étant vidé de ses habitants dans certaines régions. Dans un monde ouvert, il faudra ainsi explorer, remplir des missions et trouver des ressources pour continuer à progresser. On possédera également un système de réputation, tandis qu'on pourra changer de véhicule. Le jeu est disponible sur Windows pour 5,69€. Sous-titrage ST' 501 60 Seconds Re-Atomized est la version remasterisée de 60 Seconds. Sorti il y a quelques années, le jeu s'est déroulé dans un contexte d'isolement suite à l'explosion d'une bombe nucléaire. Il fallait ainsi récupérer très rapidement sa famille et de quoi survivre le plus longtemps possible avant de s'enfermer dans un bunker. Il faudra alors au fil des journées donner des ordres aux membres de la famille afin que ceux-ci continuent de se nourrir ou de s'occuper. Cette version propose un nouveau mode de jeu avec des scénarios, de nouvelles fins, davantage d'interactions et des graphismes améliorés. Il est disponible pour 9,99€ sur Windows, Mac et iOS et les dédenteurs de la version originale ont cette mise à jour gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sorti il y a un an en avril 2018, Iléa est un jeu d'aventure de science-fiction dans lequel on incarnera l'héroïne éponyme, prenant part à une expédition spatiale qui fera route vers une exoplanète. En effet, une précédente expédition semble s'y être rendue mais n'a pas donné signe de vie depuis. Et malheureusement pour Iléa, son mari se trouvait dessus. Il s'agira d'un jeu porté sur la psychologie du personnage principal, tandis qu'on en apprendra davantage sur l'histoire, notamment sur la pandémie lui ayant arraché son enfant et ayant motivé cette colonisation. Proposons une version améliorée par rapport à celle de 2018, le jeu devrait arriver ces jours-ci, il a déjà loupé deux jours annoncés de sortie sur Windows, PS4 et Xbox One. Sous-titrage Société Radio-Canada Bandits est un jeu de tank en arène dans lequel on pourra contrôler 8 personnages différents avec leur propre style de jeu et combattre dans des environnements disruptibles. Le jeu propose une campagne solo de 15 missions mais davantage orientée multijoueur local de 2 à 4 participants. Il est disponible sur Windows pour 3,99€. Merchant of the Skies est un jeu d'échange de ressources aux commandes d'un véhicule volant, avec un aspect de gestion et de création de bâtiments. Il faudra ainsi trouver des routes commerciales, découvrir de nouvelles îles, gagner de l'expérience et démarrer sa propre création de ressources. Le jeu arrivera le 30 juillet sur Windows, Mac et Linux. ... ... Sous-titrage ST' 501 Initialement prévu pour sortir fin mai, c'est cette semaine qu'arrivera Oxygen Not Included, le jeu de gestion de Clay, dans lequel on va devoir s'occuper d'une colonie spatiale qui se situe dans un météore. Évidemment, il s'y trouve de nombreux dangers et il faudra veiller à la survie de ces bons hommes. Durant son accès anticipé, le jeu a profité de nombreuses mises à jour et il arrivera pour de bon le 30 juillet sur Windows, Mac et Linux avec un prix qui devrait un petit peu augmenter par rapport aux 23 euros actuels. Au passage, il y aura une nouvelle mise à jour qui sera faite avec des biomes supplémentaires, des objectifs à atteindre ainsi que de nouveaux astéroïdes et bâtiments. Bear With Me, The Lost Robots est la préquelle d'un point and click sorti en 2016 dans une ambiance de film noir. Il faudra y résoudre des énigmes, discuter avec les suspects et rechercher des informations dans les lieux de l'intrigue aux commandes d'un ourson. Le jeu arrivera le 31 juillet sur Windows. Click Game. Il s'appelle Bear With Me. Il s'agit de cette petite petite ambe et la détectée de bear qui s'appelle Ted E. Bear. Oui, petite fille de brèche est allé à l'écart, tu vois ? Et le duo sans doute se déroule pour lui trouver. Le jeu a été sorti pendant longtemps, tu peux te demander, pourquoi parlez-le maintenant, Sharky Shark ? Alors, vous voyez, il y a un nouveau épisode préquel qui s'est venu à l'écart. Dans cette une, je me suis dit que tu joues comme le Président, Flint. Et comme d'habitude, tu collectes clues, interrogate suspects, mix des cocktails et réservent les morts. Ah, ce spectacle. Vous pouvez acheter le bundle containing tous les épisodes originales, aussi. Du côté des financements participatifs, il y a actuellement Kingdom of the Dump. C'est un GRPG rétro dans un monde de déchets dont le roi a été kidnappé. On y trouvera des combats au tour par tour qui ne se déclencheront pas aléatoirement et possédant des aspects de positionnement sur un damier. Avec une dimension de timing, il sera possible de réaliser des dégâts critiques en agissant lors des attaques. Par ailleurs, les effets d'attaque seront associés aux cases et non aux personnages. Dans son gameplay d'exploration, le jeu apportera notamment une dimension verticale dans l'escalade d'environnement, la possibilité de changer de personnage à la volée pour profiter de leurs compétences uniques. Le jeu est prévu pour le troisième trimestre 2022 sur Windows, Mac et Linux et espère réunir 54 000 euros. On termine avec Phantom Gear. qui est un jeu de plateforme exclusivement développé pour la Megadrive. Il proposera d'y parcourir 5 niveaux, de combattre des boss et d'acquérir toute une variété d'armes dans un gameplay qui est somme toute assez classique. Le jeu est prévu pour le troisième trimestre 2020 sur Megadrive et en ROM et espère obtenir 22 500 euros. Voilà qui conclut ce gros hebdo, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.